et salut tout le monde ici mermekohant on se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi sur les messors barbarus alors ça va faire quand même quelques temps que je n'ai pas fait de suivi sur cette espèce donc il ya eu quelques petits changements donc comme vous pouvez les constater j'ai acheté un abreuvoir sur fond et j'ai également fermé le nid qui est ici le nid principal j'ai également aussi fermé là donc bon depuis l'arrivée de cette aire de chasse donc ici comme ça on peut observer que les fourmi en ont fait une salle donc là le compte comme une salle géante ce qui libère quand même beaucoup de place dans le nid comme vous pouvez le constater donc la colonie quand et tout de même en grande toujours autant d'expansion là je les nourris toujours tous les deux jours comme toutes mes colonies avec grillons ou ça dès là j'ai essayé de leur donner un petit peu de côte sur du coton du lait avec du miel ou sinon général c'est des craintes cette fois j'ai mis un peu plus de variétés dans les graines maintenant je prends des graines de pissenlit des graines de canaries ou également du quinoa bio j'ai aussi différents paquets de graines de canaries j'en ai deux différents comme ça au moins ça fait encore plus de variété mais prochainement je vais également leur donner aussi des verres de farine dont j'ai commencé l'élevage pour faire pour essayer de faire un élevage nourricier donc vous pouvez le constater là on peut voir même un gros major se déplacer dans le tube donc je pense également aussi à investir dans des tuyaux plus large plus gros afin de faciliter la circulation dans entre les nids donc contre ce nid là et puis entre la dc donc ce qui serait je pense pas mal comme ça ça permettra aussi avoir plus de fourmis dans la dc et avoir un meilleur rendu niveau de l'observation du moins un rendu plus naturel je pense donc niveau du couvent alors je sais pas trop où il y en a mais je pense qu'il y aurait qui qui l'ont caché avant il avait mis ici là dans la au point le plus chaud dans le nid là où il y avait la lampe chauffante dans le grenier donc bon ça m'avait étonné un peu parce que ce nid là est totalement c'est que je ne l'ai jamais humidifié voilà il est totalement sec voilà donc ça m'avait légèrement étonné mais dans un sens pas tellement car c'était bas c'était simplement le point le plus chaud et étant donné que les messors sont une espèce essentiellement du sud donc du sud de la france mais ils sont également dans d'autres pays donc elles sont nous aiment bien les chaleurs la chaleur donc c'est pour ça également que l'on se pose aussi la question pour savoir s'il faut les les mettre en dépose ou non donc moi j'aime cette année je les ai pas mis en dépose et puis bon pour le moment ça se passe vraiment très bien la colonie se développe vraiment bien donc je pensais à vous je pense avoir peut-être cette année le premier sexué vu la cadence que moi je les nourris j'ai nourri vraiment bien je leur apporte des protéines tous les quatre jours à peu près deux fois par semaine ce qui est je pense amplement suffisant donc là on peut observer les différentes casquilles dans ma colonie donc major médias et mineurs donc voilà c'est sur ces images là que je vous dis à la prochaine pour une future vidéo ciao tout le monde je vous dis à la prochaine